Bienvenue les aigles agiles! Vous allez bien? Super! Mon nom est Karine et je serai votre animatrice pour votre séance Karibou. Aujourd'hui, on va jouer au hockey et on va pratiquer nos tirs au but. Ça vous tente? Génial! Mais juste avant, la chanson! Aigles agiles, aigles agiles, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde. De Karibou. Aigles agiles, aigles agiles, viens jouer avec moi. Courir, sauter, danser, on va bien s'amuser autour du monde. De Karibou. Bravo! Alors, les aigles agiles, on va commencer avec notre réchauffement. Donc, pour débuter, on va lever les genoux et on va taper dans nos mains. Ouais! Est-ce que tu es capable de lever les genoux encore plus haut? Donc, on lève les genoux plus haut. Tantôt, j'étais ici. Et là, j'essaie de les lever encore plus haut. Parfait! Toujours en étant sur place, je vais emmener mon talon à mes fesses. Ouais! Super, les aigles! Est-ce que tu peux commencer à courir? Ouais! On se déplace! Beau travail, les aigles! Maintenant, les pieds légèrement écartés. On va aller chercher quelque chose au sol. Une fois de chaque côté. Super! Encore un petit peu. Et maintenant, de chaque côté, vers le ciel. Avec les deux bras, j'allonge dans les airs. Ouais! Beau travail, les aigles! Toujours les jambes écartées. Les bras. Et on saute en ouvrant les jambes. Ouais! Est-ce que tout en faisant ça, tu es capable de tourner sur toi-même? C'est un bon défi à réaliser. Si tu éprouves quelques difficultés, tu peux continuer à le faire tout en étant sur place. Génial, les aigles! Encore un petit peu. On commence à avoir chaud. On commence à avoir chaud. C'est normal. On est dans l'échauffement. Parfait! Alors, on recommence à courir. Statue! On ne bouge plus. On bouge! On bouge, on bouge, on bouge, on bouge! Statue! Ouais! Beau travail, les aigles! On peut s'applaudir! Pour la prochaine activité, les aigles agiles. On va apprendre à contrôler la balle et faire des tirs au but. Pour la première portion, tu auras besoin de ton bâton de hockey, une balle et d'un filet. Si tu n'as pas de filet, tu peux utiliser un mur de la maison. Donc, on va déposer la balle au sol. On va placer notre hockey au sol également. Et on va pousser vers l'avant pour glisser la balle vers le but. Donc, je me place à côté de ma balle. Le bâton glisse au sol et je le pousse vers l'avant. On va chercher sa balle. On refait ça tout le monde ensemble. Donc, la balle est au sol, mon bâton de hockey, et je pousse vers l'avant. Super! On va le faire quelques fois pour s'habituer. Mon bâton est bien au sol. Je glisse. Super! Une dernière fois. On est prêt. Et on pousse. Maintenant, toujours avec les tirs au but, au lieu de bouger le bâton au sol, on va légèrement s'élancer vers l'arrière pour propulser plus rapidement la balle dans le panier. La balle est au sol. Légèrement, je recule mon bâton dans les airs et je le tire dans le but. On prend le temps de le refaire ensemble. Ma balle est au sol. Mon bâton est bien placé. Je le recule légèrement dans les airs et je le tire. Super! On va le refaire deux fois. Ma balle est au sol. Mon bâton légèrement dans les airs et je tire. Et on s'élance. Bâton reculé. Et tire au but. Beau travail, les aigles! On va continuer avec un défi supplémentaire. Tu vas avoir besoin de deux obstacles. Donc ici, j'ai mes cônes. On veut un point A au point B. On veut déplacer la balle du point A au point B en gardant le contrôle. Et rendu au bout, on va faire un tir au but. Donc on va reculer et on va propulser la balle. On est prêt? On positionne la balle au sol. On garde le contrôle. On s'avance vers le deuxième cône. et je propulse la balle dans le but. Super! On recommence. Je place la balle. Je me déplace tout en gardant le contrôle. Je recule le bâton et tire. On le refait. Ça se passe très bien, les aigles. Vous êtes très bons. C'est reparti. Contrôle de la balle. Je l'arrête rendue au bout et je tire. Super! Et on s'applaudit! Bravo! Maintenant, les aigles agiles, on va faire notre relaxation. Alors, je t'invite à venir sur un tapis, au sol, les jambes croisées, les mains sur les genoux et ensemble, on va prendre des respirations. Alors, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Ouais, génial! On va le faire trois autres fois ensemble. On expire et on expire par la bouche. Une dernière fois. Génial! Alors, on va faire la position du chat. Les jambes et les mains sont à la même largeur, donc environ la largeur de nos épaules. Les fesses et la tête sont bien dans les airs. En ce moment, on est dans la position du chat avec le dos droit. Doucement, on va rentrer la tête en nos bras, donc vers le sol, ce qui va nous amener à avoir un dos rond, le chat avec dos rond. On revient dans la position du chat dos droit. On garde la position quelques instants et on revient dos rond. Parfait! Toujours en gardant les genoux au sol, on va allonger nos jambes derrière et nos fesses, on va les descendre sur nos pieds. On étire les bras bien devant et on appuie la tête au sol. On est dans la position de la tortue. On revient dans la position du chat. On déplace les mains sous les épaules. Le dos droit, dos rond. Une dernière fois pour le chat. Dos droit, dos rond. Génial! Toujours en gardant les mains au sol, on va se lever sur nos jambes derrière. on va essayer d'avoir les jambes droites, sinon on peut légèrement les plier. La tête entre les bras. On est dans la position du chien tête en bas. C'est une position qui est plus difficile, mais je suis certaine que tu es capable de la faire. On revient sur nos genoux, le dos droit et on retourne dans la position du chien. On déplie les jambes et on emmène la tête entre les bras. Génial! On va se coucher au sol. On va aller dans la position du cobra. tout le devant de mon corps est au sol. Mes mains sont sous mes épaules. Je vais pousser sur mes mains pour décoller le haut de mon corps. Et on pousse. La position du cobra. On revient au sol. Quelques instants. Et quand vous êtes prêts, on pousse. beau travail. On revient sur le ventre et on va revenir ensemble devant. On va s'asseoir. On va coller nos pieds ensemble et tout doucement avec nos jambes, on va faire les ailes d'un papillon. On peut faire des grands battements d'ailes. On peut faire des petits battements d'ailes. Génial! Quelques secondes encore. Génial! Bravo les aigles! On peut s'applaudir. Beau travail! C'est ce qui conclut notre séance caribou de la journée. On se revoit bientôt! On se revoit bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada